Pour ceux qui s'en souviennent, dans la dernière vidéo, je vous avais laissé ici, à cet endroit, précisément derrière la maison, en vous annonçant que je reviendrai bientôt avec de nouvelles vidéos et de nouveaux sujets. Malheureusement, à partir de ce moment-là, la vie n'a pas coulé comme un long fleuve tranquille, et tout ne s'est pas passé comme c'était prévu sur mon plan. Alors, rien de bien grave, je vous rassure, c'est juste un enchaînement et un cumul d'événements qui ont complètement chamboulé mon planning. Ça a commencé avec les gens que je reçois à la maison et qui viennent acheter mes plans en surplus. Normalement, je m'accorde 8-10 jours pour cette opération, et cette année, ça a eu tellement de succès que ça a duré plus de 3 semaines. Pratiquement au même moment, la météo s'est vraiment mise à déconner, à tel point que je n'ai pas pu tourner mes séquences pour faire mes vidéos. C'est aussi à cette période que j'ai eu des gros problèmes avec certains semis de cucurbitacées. Je réussissais bien les potimarrons et les butternuts, mais impossible d'avoir des courgettes, des cornichons et des concombres. J'ai dû recommencer les semis, je ne sais pas combien de fois, peut-être une dizaine, et ça m'a un petit peu stressé, on va dire. On arrive tout doucement à fin mai, début juin, où je trouve quelques heures, quand la météo est clémente, pour tourner les sujets des vidéos que j'avais promis. En l'occurrence, la fin d'azote, les limaces, etc. Et c'est à cette période-là que YouTube a trouvé le moyen de m'envoyer un email pour m'annoncer qu'il mettrait de la pub automatiquement sur toutes mes vidéos. Autant vous dire, sans rien vous cacher, que ma première réaction et ma première décision étaient de supprimer ma chaîne. Après quelques jours de réflexion, j'en ai conclu que j'allais contourner ce problème de pub, et que j'allais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Et puis, pour finir en beauté, mon nouvel élan et mon moral ont été brisés, au moment où mon PC a décidé de s'arrêter de fonctionner définitivement, avec tout ce que ça comporte. Les vidéos qui étaient tournées, montées et prêtes à être mises sur YouTube ont été perdues. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Maintenant, pour les bonnes, j'ai pu quand même me racheter un PC gamer reconditionné et d'occasion pour pas cher. Et puis, à défaut de pouvoir faire des vidéos, je suis resté, autant que faire se peut, présent sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur ma page Facebook. Et pour éviter la frustration, j'ai beaucoup alimenté un nouveau réseau social que j'utilise depuis le début de cette maudite période, qui n'est autre qu'Instagram. Si vous en avez envie, vous pouvez d'ailleurs rejoindre mon compte Instagram. Je suis inscrit sous le même pseudo que tous mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire William le potagiste. Et puis, la plus belle nouvelle du moment, celle qui m'a fait oublier tous mes petits malheurs, c'est tout frais, ça vient juste d'arriver. On vient de fêter sur la chaîne l'arrivée du 15 000e abonné. Un énorme merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, surtout que dans quelques jours, on va fêter le 4e anniversaire de la chaîne. En plus, qu'est-ce que j'apprends à l'instant ? L'abonnement à ma chaîne est complètement gratuit depuis 4 ans. Alors, ne vous privez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je compte aussi sur vous pour que cette vidéo fasse autant de vues que la dernière sur les paillages et qui approche les 100 000 vues. Et laissez tout autant vos bons commentaires sous la vidéo. J'étais ravi d'en recevoir autant et je suis très fier d'avoir répondu à tout le monde. Si tout le monde est prêt pour ce taux de potager, alors c'est parti ! Quand on entre dans le potager, tout de suite à gauche, nous avons les tomates. Mais je ne vais pas vous en parler maintenant, on y reviendra après. On commence donc réellement avec la parcelle qui est immédiatement à droite des tomates, la fraiserie. Le plus gros de la production est passé, puisque 75% des fraisiers sont de la variété gariguette, des fraisiers non remontants, qui donnent entre mi-mai et mi-juin. Et les 25% sont composés de variétés maestro, sifflorettes, maras des bois, qui sont des fraisiers remontants. Mais bon, les récoltes pendant l'été sont anecdotiques, puisqu'on ramasse vraiment quelques fraises par semaine. Par contre, on va retourner à la maison, parce que j'ai inscrit sur le tableau noir de la cuisine le poids de chaque récolte au plus fort de la production, et on va aller faire le total. Alors, n'ont pas été pesées ni comptabilisées les 3-4 fraises qu'on ramassait tous les jours entre la fin avril et la mi-mai. On a eu le pic de production entre le 15 mai et le 15 juin. On faisait une récolte tous les 2 à 3 jours. Et après chaque récolte, on notait le poids, ici, sur ce tableau. Il est l'heure à présent de faire le total en additionnant toutes les récoltes. Donc, 1,4 kg et 1,1, ça fait 2,5 kg. 2,5 kg et 2 kg, ça fait 4,5 kg. 4,5 kg et 3,5 kg, ça fait 8 kg. 8 kg et 2, 10 kg. 10 kg et 2,9 kg, 12,9 kg. 12,9 kg et 2,2 kg, 15,100 kg. 15,100 kg et 2,2 kg, 17,300 kg. 17,300 kg et 1,7 kg. 19,700 kg. 19,7 kg. On a donc récolté presque 20 kg sur 8 m² en un mois. En sachant qu'avec les fraisiers remontants, on aura quelques petites récoltes à faire tout au long de l'été jusqu'au mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore mon potager, il est divisé en deux sortes de parcelles. Soit des parcelles droites comme ici, la fraiserie ou les tomates. Ou alors, en forme de U, comme ici, avec au milieu de chaque U, un îlot central. Dans ce premier U, on peut voir des salades sucrines qui sont montées. Alors, ce n'est pas une erreur de timing dans mes semis. On devait les manger maintenant, à cette époque. Et vu la météo bien pourrie qu'on a eue, bon, elles sont montées. Donc, je perds une vingtaine de salades. Normalement, avant la fin de cette vidéo, le visage de cette parcelle devrait avoir changé. Puisque je vais arracher toutes ces salades pour les remplacer par des concombres et une structure à concombres. Puisque j'ai enfin ma deuxième série de concombres qui est prête. Au milieu des salades, pour faire joli, j'avais mis des éliantus. Des petits tournesols de couleur rouge qui font au maximum 70 cm de haut. Et qui sont multitêtes. Et puis, en bout de planche, pour faire un petit peu de couleur, j'ai remis, comme l'année passée, des agératums. Ces petites fleurs violettes toutes jolies. Le fond du U, c'est le coin des choux. Alors, ils sont sous filets pour les protéger des altises et aussi de la pyrite du chou. On voit très bien que les filets, par contre, ne protègent pas du tout des limaces et des escargots. Qui s'en donnent à cœur joie à bouffer les feuilles. J'ai quelques pieds de brocoli. Alors, dans l'état actuel, il n'y a pas grand chose à manger. Mais si je fais comme tous les ans, que je les laisse un petit peu grossir, ils se mettent à monter et du coup, je ne récolte rien. Il n'y a plus rien à manger. C'est un peu pareil avec le chou-fleur. Ce sont des choux que j'ai semés et qui sont donc de la même série. On voit qu'il n'y a rien du tout sur ceux-là. Et puis, sur celui-là, il y a un chou-fleur. Alors, il n'est pas très gros. Et ça va faire comme les brocolis. Je vais vouloir le laisser grossir et ça ne va pas le faire. Parce qu'on voit déjà qu'il prend un peu de couleur. Alors, des fois, c'est du marron. Des fois, c'est du violet, comme ça. Et peu après, il monte aussi en graines. Donc, il va falloir que je le récolte maintenant. Faudra s'en contenter. On le mangera en entrée froide à la vinaigrette. Et puis, à chaque bout de la parcelle, ici et ici, j'ai donc deux pieds de choux perpétuels qui s'appellent soit crambés maritimes, si on met un accent, ou crambes maritimes, si on n'en met pas. À la suite des choux, dans l'autre aile du U, une structure en arête de poisson qui a un air de famille avec mes structures à tomates. Cette structure en bois qui est faite pour tutorer, comme mes tomates, les poivrons, les piments et les aubergines. On voit nettement qu'il y a deux variétés différentes d'aubergines. Aubergine de barbantane, toute petite. Et l'aubergine Black Beauty, la très grande. Pour l'instant, aucun fruit en vue. Juste quelques fleurs. Pour avoir un petit peu de couleur au potager, j'ai choisi quatre variétés de poivrons différentes. Des poivrons violets. Des poivrons oranges, mais celui-là n'est pas encore arrivé à maturité. Des poivrons jaunes. Et puis, des poivrons verts et rouges, qui se mangent soit verts, soit rouges. L'apparition du soleil au moment où je voulais vous présenter en bout de planche les piments doux des Landes. Et on a déjà quelques piments. En bout de planche, on a encore des agératums. Et puis, un magnifique tournesol multitête. Dans l'îlot central, les cornichons. Alors, on a déjà récolté de quoi faire deux ou trois bocaux de cornichons. Mais bon, ça ne va pas durer, puisque, comme tous les ans, ils sont touchés par la mosaïque, qui est déjà bien présente. Et donc, je m'attends à ce qu'ils meurent dans pas très longtemps. J'ai aussi la même maladie sur les concombres. C'est pour ça que je resseme des deuxièmes et des troisièmes séries de concombres et de cornichons, en mai et en juin, pour avoir des récoltes en juillet, en août et en septembre. Au milieu des deux rangs de cornichons, en bout de planche là-bas et en début de planche ici, j'ai mis des pieds d'aroche. Il y a de la roche pourpre, mais ici, c'est de la roche verte. Alors, on récolte les feuilles et on les mange comme des épinards. Le problème avec cette plante, comme les épinards, elle monte très vite en graines. Dans le U qui fait face, on a encore une structure que j'affectionne beaucoup. Elle est faite avec des piquets en bois et du grillage à moutons. et elle est faite pour palisser les concombres. Alors, comme c'est une structure en M, ou en W, ça dépend de quel côté on se place, au milieu, il y a donc des trous que j'ai remplis en mettant un pied de Titonia Rotundifolia, mes fameux soleils mexicains que j'avais l'hernière, et que j'ai remis cette année parce que je trouve ça très beau. Il faudra apparemment attendre encore un petit peu pour avoir ces magnifiques fleurs oranges. En bout de parcelle, une autre structure qui est faite aussi avec du grillage à moutons et deux piquets, mais cette fois-ci de forme ronde, pour accueillir 4 pieds de tomate. Alors là, c'est un peu le fouillis. Dont deux sont des variétés précoces. Ce sont des tomates de variété Édouard. Alors, attention avec les tomates précoces, parce qu'effectivement, ce sont les premières à rougir et ce sont les premières qu'on mange. Mais moi, j'appelle ça plutôt des tomates de kéké ou des tomates de flambard, parce qu'une fois qu'on les a dans son assiette, on s'aperçoit que non seulement elles ne sont pas très grosses, mais en plus, elles n'ont pas un goût extraordinaire. C'est pour ça qu'en avoir deux pieds, c'est largement suffisant. Ça fera le joint en attendant les autres tomates. À la suite des tomates précoces, au fond du U, sur 2 mètres carrés, les poireaux et mes oignons de printemps. J'ai tout mis sous filet pour être sûr de ne pas être embêté par l'insecte ravageur qui me fait le plus de dégâts au potager et surtout sur les aliacés. C'est la mouche. D'ailleurs, je vais bientôt faire un comparatif entre ces oignons de printemps qui ont été protégés tout le temps par ce filet anti-insectes et les oignons d'hiver qui ont été cultivés en extérieur sans aucune protection, qui ont été visités par la mouche de l'oignon. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout le même résultat. En ce qui concerne les poireaux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'en ai rarement eu d'aussi beau à cette période. Dans le retour du U, des haricots beurres nains variétés de roc en cours. Alors pour les haricots, j'aime bien donner quelques chiffres. C'est assez amusant, c'est assez significatif. Donc sur cette planche qui fait 1 mètre de large, 4 mètres de long, on a 4 rangs de haricots. Dans chaque rang, il y a à peu près 20 trous. Et dans chaque trou, je mets à peu près 5 graines. Donc on a à peu près 80 trous. À 5 graines, on a 400 graines qui ont été semées sur cette parcelle. Au milieu de ces haricots, un magnifique tournesol géant que j'ai dû arrimer avec de la ficelle parce qu'avec les nombreux coups de vent qu'on a eus, il a failli se coucher plusieurs fois. De chaque côté du tournesol géant, j'avais mis en place bien avant de semer les haricots nains des hélianthus. Ici et là. A posteriori, je m'aperçois que c'était presque une erreur. J'aurais dû les planter encore plus tôt que ce que j'ai fait parce qu'on voit bien que les haricots les ont rattrapés et ils sont même à la limite de les étouffer. Dans l'îlot central, un semis de carottes de différentes variétés. Au fond, on a de la jaune du doux et ici, une nouvelle variété que j'essaye pour la première année de la carotte de Luc. Une variété de carottes qui a la réputation de très bien pousser et de donner de très bons résultats dans les sols argileux et lourds. Voilà pour le deuxième U. On va monter juste au-dessus pour aller visiter les deux U suivants. Alors, dans ce U, on retrouve cette parcelle qui a exactement la même configuration que celle qu'on a vue tout à l'heure avec les haricots beurres. Sauf qu'ici, ce sont des haricots verts, ce sont des haricots nains de la variété d'Elinelle. Et on retrouve le tournesol géant au milieu et puis les Elyanthus ici et là. Alors là, je n'ai jamais vu des haricots verts nains aussi hauts. Cette année, c'est vraiment incroyable. Et donc, les Elyanthus sont encore plus étouffés qu'avec les haricots beurres. Je ne les ai pas mesurés, mais ils font au moins 90 cm, voire 1 mètre. C'est beaucoup. Ils sont en fleurs pour certains et on a même déjà quelques petits haricots. Donc, on va prévoir une récolte pour dans deux semaines à peu près. En suivant au fond du U une autre structure faite maison avec toujours des piquets en bois et du grillage à moutons pour faire grimper quelque chose qu'on ne cultive pas l'été. Mais je vais faire un essai avec une nouvelle variété. Ce sont des poids mangetous. J'ai fait le tour du U, je suis passé de l'autre côté pour vous faire voir quelle était cette nouvelle variété de mangetous que j'utilise sur cette petite parcelle. C'est tout simplement des poids mangetous de mine variété normand qu'on peut semer d'avril à juillet et les récoltes peuvent être faites entre juin et octobre. Normalement les poids mangetous ou les petits poids ne résistent pas trop bien à l'été. Donc c'est un test et on va voir quel sera le résultat. Au passage je voulais vous donner la technique que j'utilise quand je sème des petits poids ou des poids mangetous avec ce genre de structure c'est à dire poteau en bois et grillage. Je vois tellement de jardiniers timides et frileux avec le semis de poids en général. Alors n'hésitez pas à en mettre généralement on vous dit il faut en mettre un tous les 3 cm ou tous les 5 cm ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous les mettez à touche touche vraiment un poids tous les centimètres même à la limite et vous aurez un meilleur résultat. Maintenant si vous voulez optimiser votre culture pour qu'elle envahisse et qu'elle colonise votre structure je vous conseille de ne pas vous contenter d'un seul sillon sous le grillage mais plutôt deux sillons. Vous faites un premier sillon à environ 5-7 cm à gauche du grillage vous mettez vos petits poids vous refermez le sillon vous arrosez et vous faites la même chose à droite du grillage 5-7 cm le sillon on remplit deux petits poids on referme le sillon on arrose terminé vous allez doubler le rendement sans aucun désagrément. Et puis au milieu de la structure comme il y avait un trou et que ça faisait un peu vide j'ai complété en mettant deux pieds d'aroche. Juste à côté des poids mangetout j'ai réussi à trouver de la place et à mettre deux pieds de pâtissons qui ont eu beaucoup de mal à démarrer maintenant on voit déjà qu'il y en a un là-bas le pied est pourtant énorme mais il n'y a pas encore vraiment de fruits. Et puis pour finir le fond du U deux pieds de courge spaghettis alors eux aussi ont eu beaucoup de mal à démarrer ils sont restés jaunes très longtemps bon avec la météo qu'on a eu c'est pas étonnant par contre là ici il y en a déjà une une petite courget spaghettis c'est la première fois que j'en cultive il va juste falloir que je regarde quand est-ce que ça se récolte à quel moment et puis dans le retour du U quatre pieds de courgette quatre variétés différentes de la black beauty une longue verte de la ronde de Nice de la ronde verte de la longue jaune je ne me rappelle plus la variété et puis de la ronde jaune je ne me rappelle plus non plus de la variété au milieu des courgettes qui sont plutôt des cultures basses j'ai réussi à intégrer quelque chose qui donne un petit peu de hauteur un tournesol géant dans l'îlot central de l'ail et de l'échalote l'ail qui d'ailleurs commence à se coucher pour annoncer que ça sera bientôt la récolte et puis l'échalote qui ma foi a l'air d'être pas mal du tout cette année contrairement aux autres années on quitte des cucurbitacées pour le U d'en face qui est consacré entièrement à d'autres cucurbitacées on commence avec les melons qui prennent pas moins des deux tiers de la parcelle ça va jusqu'en bas 20 plants 5 variétés melons jaunes canaries melons précoces du roc melons galia melons charentais melons anasta quelques plants sont bien plus en avance que d'autres puisque j'ai dû en remplacer une bonne dizaine qui se sont fait dérouiller par les limaces et les escargots et vu la météo qu'on a je ne pense pas pouvoir réitérer l'exploit de la dernière c'est à dire avec 17 plants manger 90 melons quelque chose comme ça donc cette année on va se contenter peut-être de la moitié je me suis replacé à l'intérieur du U parce qu'après les melons on n'a pas un artichaut ici c'est un cardon évidemment c'est de la même famille sauf qu'on ne mange pas les feuilles de la fleur d'artichaut comme là on mange les cardes ça qu'on fait blanchir au mois de septembre en les entourant de quelque chose de noir de très foncé un papier un plastique pour qu'elles deviennent blanches on les fait blanchir et on mange ça c'est très amer apparemment donc je ne pense pas que ça va me plaire mais je l'ai cultivé quand même et puis dans cette dernière partie du U la culture qui a sûrement le plus morflé cette année à cause de nos amis gastéropodes les pastèques sur ces 3 mètres carrés en début de saison j'avais pensé mettre 6 pieds de pastèques j'ai donc semé pour avoir de la marge 12 graines les 12 graines ont bien germé ont bien poussé et m'ont donné 12 plants en mai j'ai mis en terre 6 plants qui ont été immédiatement boulottés par les limaces et les escargots donc j'en ai remis 6 autres et ils m'en ont reboulotté encore 3 donc sur 12 ils m'en ont quand même bouffé 9 et les 3 qui sont restés en vie ont quand même été pas mal touchés ce qui fait qu'ils ont mis très très longtemps à redémarrer et on voit ici que c'est pas pas beaucoup de feuilles je ne sais pas si c'en est une de mes 3 restantes mais bon il y aura au moins une pastèque j'espère que je pourrais distinguer la variété que j'ai semé c'est à dire la sugar baby avec les 3 plants que j'ai racheté puisque j'ai bien été obligé de racheter 3 plants puisque les escargots et les limaces m'ont laissé 3 trous normalement je devrais voir une différence avec les miennes puisque ici j'ai racheté 2 plants de mini love qui sont des mini pastèques qui font à peu près 1 kg pas plus 1,5 kg et par contre j'ai jeté mon dévolu puisqu'il n'en restait plus qu'une au magasin c'est une pastèque greffée que j'ai payé pratiquement un bras patane et gras oui patane et gras voilà alors celle-là apparemment elle a grossi immédiatement c'est de la folie elle est partie dans tous les sens et je vois déjà beaucoup 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 de pastèques et puis au milieu des pastèques encore et toujours des pieds d'aroche en bout de planche un petit agératum et en début de planche un tournesol qui commence à prendre énormément de place au-dessus du U des melons pastèques une planche droite qui est consacrée à la culture des patates douces avec une douzaine de pieds de la variété que je cultive depuis bon nombre d'années et qui s'appelle l'évangeline et je me suis acheté une nouvelle variété la Beauregard deux pieds que j'ai transformé immédiatement par bouture en quatre pieds et qui sont ici en bout de planche elles aussi ont eu un début très difficile au mois de mai elles ont été dérouillées aussi par les mêmes escargots et limaces qui m'ont bouffé les pastèques apparemment elles avaient encore faim en tout cas on dirait bien que les feuilles de patates douces sont bien meilleures à manger que les feuilles de blettes qui sont pourtant au milieu des patates douces elles n'y ont pas de toucher la planche suivante tous les ans je m'en laissue d'un peu comme ça que j'appelle la planche fourre-tout parce que je mets à peu près tout ce qui me reste et donc on retrouve un agératome en début de planche avec un tout petit maïs il est vraiment minuscule il doit faire un mètre dix première fois que j'en fais donc je ne sais pas comment ça doit se passer à côté des betteraves de différentes variétés semées à différentes périodes c'est pour ça qu'on en a des petites et des très grandes un peu plus loin j'ai tenté de mettre mes dernières salades de sucrine normalement ça ne supporte pas super bien l'été mais bon on verra bien et puis pour boucher les trous encore et toujours des plans d'aroche un peu plus loin les choux de Bruxelles qui commencent à être un petit peu à l'étroit sous le filet anti-insectes j'adore le chou de Bruxelles par contre la culture est vraiment très longue on met en terre les plans vers mai-juin en novembre décembre on commence à récolter on peut laisser les pieds jusqu'en janvier mais je trouve que ça monopolise beaucoup de surface alors si on en met beaucoup et c'est pour ça que j'en mets que 6 pieds et cette année j'en ai même mis 7 pieds parce qu'il y en a un tout petit que j'avais oublié dans un pot je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent avec toute la pluie qu'on a pris sur le museau je me contentais de les arroser à l'arrosoir et puis aujourd'hui même si c'est en pleine journée j'essaye le goutte-à-goutte il a l'air de fonctionner les deux dernières planches au-dessus on reconnaît bien les feuilles on voit bien que ce sont des cucurbitacées ici des potimarons red curry des courges violina en début deux planches ici et ici et puis après des butternut avec au milieu un tournesol de Californie sur ces deux planches là avec la météo qu'on a eu le départ a été très difficile mais on voit que ça rattrapait tout doucement un potimarron par-ci un potimarron par-là je pense que la fructification va se faire normalement pour les butternut on dirait que ça suit le même parcours alors on ne peut pas comparer avec les années précédentes parce que je pense que c'en était beaucoup plus en avance mais bon cette année il faut faire avec apparemment on quitte les potimarons et les butternut pour se rendre au bord de la clôture là où il y a les artichauts avec 12 pieds on a eu pas loin de 60 artichauts donc je me suis payé le luxe d'en manger mais aussi payé le luxe d'en laisser monter en fleur c'est tellement joli et puis ça attire tellement d'abeilles alors là il n'y en a pas parce que la soirée commence à arriver on est à l'ombre d'ailleurs ça me fait du bien voilà c'est très joli et puis de toute façon les artichauts commençaient à sécher je ne me rappelle pas si l'année dernière ils avaient fait ça mais là c'est peut-être une maladie ou je ne sais pas il faudra que je contrôle ça en remontant contre le mur on a les pommes de terre qui sont des 90 jours donc on doit pouvoir en ramasser quelques-unes déjà en pommes de terre nouvelles un peu plus loin la maison du hérisson néné le nérisson c'est pas moi qui le dérange le plus puisque je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais rencontré je ne cherche surtout pas à le déranger d'ailleurs il ne dort même pas ici je viens juste le soir lui mettre des croquettes à chat il les a mangées voilà et de l'eau propre il ne faut quand même pas qu'il se plaigne ce petit hérisson parce que moi je peux me plaindre de lui il ne m'a pas bouffé tous les escargots et toutes les limaces qu'il aurait dû parce que je me suis fait défoncer tellement de légumes cette année tellement de plants je pense qu'il n'a pas toujours été présent et puis si on continue on arrive contre le mur et pratiquement toute la longueur est réservée à la culture sous foin de pommes de terre variétés désirées cette année je pense que ça ne sera pas une année pour les pommes de terre je pense que beaucoup de pommes de terre n'ont pas poussé parce qu'elles ont pourri sous le foin et donc la récolte je me demande si elles vont être grosses petites en grand nombre en petit nombre en tout cas les désirées sont en 120 jours et il reste encore un peu plus d'un mois pour les récolter le grand moment que vous attendez tous est arrivé on va s'approcher doucement de mon invité tiens avant je vais vous présenter la nouvelle parcelle où il y avait les salades qui étaient montées en graines ici on a dépaillé on a coupé les salades qui montaient en morceaux on a paillé avec on a remis le paillage de foin par dessus on a mis les structures en triangle au milieu des aileanthus et on a planté 5 concombres de la deuxième série pour en avoir parce que je doute que cela dure très longtemps comme tous les ans en général au bout de deux mois vers le mi-juillet ils tombent malades et fin juillet ils sont morts alors maintenant je ne peux plus reculer je vais me rendre dans les rangs de tomates pour vous présenter mon invité alors vous ne le voyez peut-être pas mais si je vous dis Jean-Régis Jean-Fabien et Jean-Raoul est-ce que ça vous dit quelque chose ? alors non je n'ai pas invité Jean-Régis Bautritis je n'ai pas invité Jean-Fabien Alternarioz mais mon invité c'est bien Jean-Raoul Mildiou alors après une dernière semaine de juin qui a été ensoleillée et chaude le tout début juillet dans la nuit du vendredi au samedi 2 juillet une petite pluie et Jean-Raoul Mildiou a décidé de s'inviter sans trop prévenir sans trop demander l'autorisation mais depuis une semaine j'essaye de le foutre dehors de le dégager de mon potager mais j'ai vraiment du mal je passe au moins deux fois par jour matin et soir pour vérifier tous les plans et supprimer toutes les feuilles malades et des fois même je suis obligé de supprimer des tomates qui sont touchées même si cette attaque a été fulgurante et carabinée comme j'en ai jamais eu je pense pouvoir la contenir et même la stopper bientôt si j'y arrive et surtout si j'arrive à garder tous mes pieds intactes je vous mettrai tout ça dans une vidéo spéciale Mildiou et comme ça vous pourrez voir la méthode que j'emploie et le produit le rendement va sûrement en être affecté je vais essayer d'en sauver le maximum pour pouvoir manger des tomates du jardin tout l'été crois-moi bien Jean-Raoul Mildiou que je vais pas te lâcher comme ça bon je pense qu'il faudra encore attendre une bonne petite semaine et on n'entendra plus jamais parler de Jean-Raoul Mildiou tout au moins pour cette saison mettez-moi plein de pouces ça me donnera de la force pour éradiquer cette maladie et puis d'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous portez-vous bien à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501